Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Saker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite saison 9 et cette fois-ci on parlera de Kepri. Alors Kepri en ce moment il est très souvent joué par les pros jusqu'à forcer des bannes. Prenez l'un des derniers matchs qu'on a casté, il y a Rongyu qui s'est mis à le jouer. C'est un personnage qui est très très fort en team puisque c'est difficile avec Kari de tuer cinq adversaires tout seul mais par contre c'est un très très bon support. Il peut vraiment beaucoup protéger ses coéquipiers et il peut carrément les ressusciter. Donc Kepri c'est un très très bon personnage casé dans la catégorie support, art de support comme un peu Geb est un art de support, Kepri est un art de support, Sylvanus est un art de support et après vous avez des supports un petit peu plus agressifs qui vont être Capricane support, Atlas support, qui vont être voilà bon Atlas ça fait pas non plus si mal que ça mais voilà. Donc Kepri, on va expliquer un petit peu le fonctionnement de ce personnage. Alors déjà vous voyez son passif c'est une petite aura, un petit soleil qui monte puisque Kepri c'est également le personnage qui est le soleil puisque quand vous lancez le 2 vous lancez littéralement le soleil. Il n'y a pas rat dans la culture égyptienne qui est rattaché au soleil, il y a aussi Kepri. Donc Kepri c'est un personnage qui va tout simplement donner in aura quand ça monte et ce tic va donner du shield aux alliés et à vous même jusqu'à représenter jusqu'à 10% des PV max de cette cible. Donc vous voyez là par exemple hop il faut être dans un rayon de 40 unités et au bout du tic là hop on va donner un petit peu de shield à Kepri et à chaque tic on gagne 2% je crois de PV donc au bout de cinq tics on gagne jusqu'à 10% de PV max dans un bouclier. Ce bouclier se refresh donc d'une partie, c'est une particularité intéressante en late game par exemple si vous jouez de manière soudée en équipe ça sera très intéressant d'essayer avant de faire un fight d'être groupir pour pouvoir donner 10% de PV max à tout le monde forcément en fin de partie bah si tout le monde a environ les carry ils ont à peu près maintenant 2300-2400 hp bon bah 20% de en plus ça fait 240 hp supplémentaires donc rien que le bouclier de Kepri rend toute votre équipe assez tanky qui peut être très impactant et très intéressant bien sûr c'est difficile avec des random ils se rebattent les couilles ils te suivent pas et voilà mais en début de partie c'est très intéressant quand vous êtes à dc de rester autour de lui comment ça comment ça se passe au bout d'un moment au bout d'une quinzaine de secondes si Kepri ne vous a pas fait un tic le shield va disparaître donc là on va un peu compter avec Odin le shield n'a pas encore disparu pas encore disparu pas encore disparu pas encore disparu il va disparaître là dans les prochaines secondes voilà il a disparu maintenant vous avez quinze secondes et après une fois que ces quinze secondes sont passées le bouclier finit par disparaître c'est écrit la fréquence est réduite à dix secondes je voudrais que ce soit écrit durant les cinq secondes qui précèdent montée de 2 ans si Kepri subit ou inflige des dégâts durant les cinq secondes qui précèdent la fréquence est réduite à dix secondes des boucliers se cumulent jusqu'à 10% au max et dure jusqu'à 15 secondes je crois que c'est vraiment qu'un second à le passif est donc très intéressant il a été considéré complètement broken au début du jeu puisqu'ils avaient mis les mêmes pv sur Kepri que sur les autres gardiens donc les pv de base plus le shield faisait que Kepri tankait beaucoup trop et avait une possibilité de faire un kill très très facilement parce qu'il tankait trop en early donc ils pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient ils ont fini par le modifier etc etc on passe au deuxième sort de Kepri qu'est son on va prendre d'ailleurs tous les sorts on va aller chercher le c'est la cd le cd bien sûr voilà c'est parti on commence par le premier sort alors le premier sort est un sort mono cible qui peut vous quand même vous permettre de toucher tous les sbires ça a une portée de 35 de mémoire ce sort pas 40 je crois c'est 35 on va vérifier non c'est 40 c'est ouais c'est 40 on a réussi à chauffer pendant le dash donc là vous voyez que pendant le dash je n'ai pas d'augmentation de résistance par contre si je grappe quelqu'un oui mais il est dans mon équipe excusez moi je suis full bourré non c'est pas que je suis full bourré c'est que j'ai voulu vous montrer le fonctionnement du shield et ensuite d'ailleurs il faudra monter un autre truc donc là si je grappe on passe on gagne des protections pendant toute la durée du pool donc c'est Kepri qui les gagne l'adversaire regardez lui il a un contrôle sur lui il a la petite bubule de texte avec trois petits points c'est un silence exactement c'est un silence qu'il a donc quand vous avez chopé quelqu'un il peut juste beads pour retirer il peut pas sauter il peut pas il peut rien faire voilà il est contrôlé silence et vous pouvez le grappe alors vous pouvez changer la direction du grappe puisque vous pouvez comme ça tourner un petit peu bon c'est très rare d'avoir besoin de le faire mais sachez qu'on peut tourner un petit peu comme un camion voilà avec avec ce sort donc c'est un sort très puissant puisqu'en fait il va très très bien synergiser avec votre troisième sort qui est un trois qui peut route les ennemis et qui va très très bien avec ça alors est ce que ce sort on peut le damanaching return c'est à dire est ce qu'on peut le faire durer moins longtemps en ayant mis des contrôles avant sur la cible normalement non normalement le la durée est tout le temps la même d'ailleurs nous allons tester quelque chose pour vous montrer je vous ai dit que le damanaching return j'ai été regarder le book of tot qui date de 2015 2016 cette partie là du book of tot vous tapez book of tot smite sur youtube sur google et vous allez trouver un lien avec un pdf qui vous explique plein de choses mathématiques du jeu et dans ce pdf on voit quoi on voit que les routes durent tout le temps la même durée quoi qu'il arrive ils ne sont pas sujets au damanaching return et si vous regardez bien là j'ai appliqué trois contrôles de l'affilé et le route dure tout le temps la même durée donc ça n'a pas changé depuis ce pdf qui a été créé en 2014 et c'est vrai que je vous ai commis un petit peu en erreur à travers toutes ces années parce que je me souvenais plus de ce détail donc ça signifie quoi ça signifie que le route de képry il durera toujours le même laps de temps même si par exemple vous avez un ymir qui freeze avant 2,25 secondes et qu'après ce freeze vous mettez le route de képry le route de képry ne diminuera pas la durée ne diminuera pas de 40% elle durera tout le temps la même durée donc vous comprenez bien que képry a un intérêt c'est que ce contrôle là ce contrôle là il dure tout le temps tout le temps le même temps même si on a de la durée de contrôle en moins c'est des contrôles qui dure tout le temps la même lapse durée on voit bien que ce route n'est pas sujet au damanaching return ce que vous savez bien que si on mettait trois frises de ymir d'affilé le troisième frise il durerait que 0,5 secondes quoi et on verrait bien une grosse différence on voit que c'est bien que c'est tout le temps 1,9 secondes je crois que c'est 1,9 seconde 1,9 seconde de durée de renseignement donc képry est un personnage très très fort parce qu'il ne prend pas en compte le damanaching return c'est à dire que si ymir frise qu'ensuite on a le fire de morgan et qu'après le fire de morgan vous faites ça vous allez contrôler 1,5 seconde et là vous l'avez le recontrôler 1,6 seconde 1,9 seconde donc vous avez 3,8 secondes de contrôle sur képry qui peuvent pas être diminués donc déjà ça c'est une notion très importante que j'aurais pas pu vous dire dans la dernière vidéo si j'avais pas été curieux de retourner voir un truc que j'avais vu il ya six ans forcément j'avais oublié quelques détails le route ne fait pas partie des trucs à damanaching return et a priori des slow non plus donc les ralentissements non plus ne sont pas damanaching return voilà voilà par contre qu'est ce qu'il est vous allez me dire mais le silence l'est alors le silence le silence non le silence peut-être pas le mesmerail c'est à dire un endormissement un stun un un knock up applique du damanaching return sur les prochains contrôles c'est d'ailleurs vous le savez très bien quand on fait belly flop et que avec bacchus quand on fait belly flop et qu'ensuite on met son back of god donc on va on met d'abord le knock up le saut et ensuite on met le stun vous avez déjà remarqué que le stun dure moins longtemps s'il a mis le saut avant donc le dame le 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 knock up applique d'une machine return mais pas sur le knock up en elle même ce que je vous le dis tout le temps le knock up dure tout le temps la même durée à mais ça applique du knock up pour les d'une machine retourne je crois que les routes n'appliquent pas d'une machine retourne sur les prochains contrôles voilà c'est pour ça d'ailleurs qu'on le voit que si je fais ça et que si je fais ça ça dune toujours 1,9 secondes sans rien faire voilà c'est tout ce qu'il y a à dire sur le 1 le 1 c'est de la protection en plus pendant la durée de traction le 3 c'est un oracidement et des dégâts bien sûr notez que la portée du 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 route et de plus de 60 mathématiquement que vous voyez que je j'arrive à le à l'affliger des dégâts alors je suis à plus de 60 on peut même peut-être atteindre 70 c'est quand même réussir à toucher 65 70 donc c'est un route qui a quand même une sacrée portée et qui est très très efficace qui permet de placer un high monster de silla de placer un ulti ra parce que la durée est tout le temps la même donc quand vous avez un képri et que vous voyez cette animation hop quand vous entendez ça vous faites oh merde il va réussir bam je passe mon ulti ra je mets mon kraken en fait j'ai pas à paniquer parce que je sais que le contrôle dura 1,9 secondes quoi qu'il arrive sauf si le mec utilise une perle de purification bien sûr à tester bien sûr avec tir tir qui a un passif particulier qui s'appelle l'unialing l'unialing la prononciation est dégueulasse bien sûr parce que je la connais pas en français qui fait que normalement il peut pas subir un contrôle le plus seconde dire la question c'est ce que le route de képri dure qu'une seconde sur tir normalement oui donc il ya une paire un personnage dans le jeu qui va diminuer normalement la durée de ce route mais c'est pas sûr il faut attester attesté bien sûr donc c'est un sort extrêmement puissant puisqu'en fait de très très loin vous pouvez passer un setup bien sûr ce sort fonctionne à travers les murs donc si vous voulez un mec vient de sauter paf vous mettez à vous si vous avez confiance en votre pote vous pouvez très clairement s'il te dit je vais le toucher paf ulti ra boum et vous l'avez tué à travers les murs ou un monstre d'ici là boum tac donc très très efficace le 1 bien sûr ne permet pas de passer à travers un mur c'est un dash c'est un dash qui peut vous servir de fuide bien sûr mais c'est surtout un sort de contrôle qui fonctionne très très bien sur le route parce que vous mettez le route à longue distance vu que ça dure 1,9 secondes vous avez largement le temps de vous rapprocher et vous avez contrôlé la cible plus vous l'avez ramené c'est un genre de petit grave d'une certaine manière donc là on est déjà sur deux sorts très intéressant comme vous l'avez vu ensuite troisième sort très intéressant sur képry c'est une sorte de sort qui a 70 de portée donc voyez déjà que c'est un sort qui a une sacrée portée qui fait des tics de dégâts qui vont en faire une dizaine dans le temps je crois de mémoire c'est une dizaine de tics donc on est à 26 toutes les 0,3 ah non c'est 26 toutes les 0,3 pendant trois secondes ah oui donc si ça fait 10 tics 10 tics de dégâts donc ça fait 260 de dégâts la particularité de ce sort c'est que ça donne un malus de protection à la cible donc la cible va subir alors à 25% de prot en moins donc là par exemple si on fait le calcul on va rajouter 100 de trottes bah si je fais ça sur le monsieur ici bah je vais faire plus mal que j'aurais fait une fois que le sort est parti donc là on voit je fais 26 13 39 je fais ça je fais 26 13 39 alors ça fait exactement identique alors je comprends pourquoi mais un qui est pris pour plus un sein les ennemis traversés ont un malus de protection physique protection physique il faut lire jusqu'au bout protection physique donc ça marche pas pour moi ça marche pour ah c'est pour ça c'est très fort avec une compo une compo full ad alors donc avec je sais pas moi un oulre mid même s'il a été nerf un une jingway sur la duo lane comme on a beaucoup en ce moment et puis un mercury jungle que si vous faites ça vous augmentez les dégâts sur votre adversaire vous augmentez les dégâts que subit l'adversaire de mercury mais pas de kepris puisque kepris moi je suis un gardien je fais des dégâts magiques donc c'est pour ça que ça n'impacte pas sur moi par contre les alliés traversés obtiennent une réduction de dégâts subis qui monte jusqu'à 30 putain de pour cent alors vous pouvez pas vous l'auto appliquer je crois pas que vous puissiez vous l'auto appliquer le sort même si vous faites comme ça vous pouvez pas vous l'auto appliquer le sort restera devant vous la question c'est si je fais ça et ça est ce que je peux me l'auto appliquer j'ai pas l'impression qu'on puisse se l'auto appliquer ce sort ce qui serait fort si on pouvait s'auto appliquer ça serait une mécanique du personnage en lui même on peut pas se l'auto appliquer détail très 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 important sur kepris ça fonctionne également sur vos propres sbires donc par exemple si vous voulez que votre sbire gagne hyper facilement oui non mais j'ai changé d'équipe donc on va essayer de montrer d'abord ça si je le mets sur mes alliés on le voit bien ils ont ce petit truc qui tourne pendant trois secondes alors c'est difficile à utiliser parce que si ça durait cinq secondes six secondes huit secondes le sort serait complètement pété la difficulté c'est de l'utiliser avec les alliés puisque subir 30% de dégâts au moins pendant trois secondes vous gagnez à peu près n'importe quel duel parce que vous diminuez les dégâts que le mec fait de 30% imaginons je sais pas moi c'est un duel quasiment impossible de gagner genre mercury contre mercury contre je sais pas moi en jungle ravana bon en late game bon ravana est broken en ce moment mais de base bon mercury est censé un peu pisser sur ravana en late s'il passe son combo en entier il va douiller mais si vous subissez 30% de dégâts en moins c'est extrêmement puissant et surtout qu'on peut arriver à faire les deux c'est à dire on peut le claquer sur des sbires de lane donc sur des sbires de lane par exemple qui vont arriver sous une tour en fait vous pouvez essayer de vous démerder pour que le sort fonctionne sur vos mêlées là vous voyez il y a l'aura sur vos alliés et il y a l'aura sur vos ennemis et alors là ça crée une différence phénoménale puisque vous avez mis sur vos trois mêlées 30% de dégâts en moins et sur vos sbires à vous qui font des dégâts physiques d'ailleurs ne l'oublions pas eux ils ont des boosts de dégâts donc parce que les adversaires sont sous malus de protection physique vous voyez un petit peu la chanson donc c'est une mécanique extrêmement broken donc on a vu le 3 qui est broken parce que c'est un truc qui fonctionne pas sous le damaging return qui a 60 de portée qui fait que c'est un route d'une virgule 9 secondes quoi qu'il arrive on a le 2 le 2 qui applique de la dr qui applique des dégâts qui sont pas si dégueulasses que ça parce que ça fera quand même 260 de dégâts au bout d'un petit laps de temps nous avons le 1 qui permet de choper quelqu'un et de le choper quasiment à coup sûr parce que la seule façon qu'il a de sortir de ça c'est d'appuyer sur ulti ou ulti qui munis contrôle bien évidemment ou donc un ulti aneur par exemple ou c'est d'utiliser sa pérale de purification et on termine maintenant avec l'ultimate de Kepri l'ultimate de Kepri s'appelle la bénédiction du scarabée elle par contre elle n'a que 55 de portée mais elle fait énormément de choses alors pour beaucoup de gens c'est j'applique une bénédiction qui dure 5 secondes sur un allié et si cet allié meurt il reste alors vous avez tout à fait raison ça fait ça mais si ça faisait que ça là vous d'ailleurs vous voyez quand même une petite différence pour le d'un je vais vous donner un petit indice je vais vous donner un petit indice bah quand même vide oui oui il y a un bonus de speed il y a un bonus de speed alors ça fait quoi ça cleanse les contrôles à l'application ça veut dire quoi ça veut dire qu'en théorie je pense pas que ce soit faisable mais en théorie si il y avait si j'étais bon enfin je pense pas que ce soit faisable on pourrait s'auto cleanse parce que c'est instantané donc on peut pas s'auto cleanse le contrôle de le ah mais non mais il est dans mon équipe mais je veux pas que tu dois dans mon équipe t'es chiant en fait on peut pas s'auto cleanse le freeze de l'émir ne rêvez pas mais on peut se cleanse par exemple le route de nice ça ça va marcher je pense mais le on va être quand même essayé sur le l'émir mais ne rêvez pas on peut pas je les forcément c'est instantané je me suis appliqué à moi même à tout petit peu avant qu'ils mettent le freeze donc on peut pas y'a pas de délai avec avec elle c'est différent avec elle il ya un délai qui fait que tu peux te l'appliquer avant que l'émir te freeze pour pas que tu sois freeze parce qu'il ya une période de vous êtes immunisé au contrôle pendant un très 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 court instant par contre nice ça va marcher on va quand tu veux je me suis retiré le contrôle vous voyez je me suis clé le contrôle je me barre en plus je suis immunisé au slow donc si elle fait son 2 derrière ça marche pas donc vous êtes ça retire les contrôles qu'est pris offre sa bénédiction à un dieu allié il purifie les effets de contrôle tous les contrôles sont purifiés vous êtes stone vous êtes taune par une athéna vous pourrez la bénédiction de kepris vous êtes vous êtes plus taune vous êtes freeze par émir ça le retire tous les contrôles vous êtes route ça le retire etc qui affecte et lui confère un bonus de déplacement le bonus de déplacement c'est un bonus quand même de 20 à 25 30 35 40 % vitesse de déplacement donc très rapide ce qui fonctionne sur un mercurie parce que mercurie vous avez la vitesse de déplacement en plus vous allez dire en plus ils vous immunisent au slow donc vous immunisent au slow ça veut dire que si vous êtes touché par le 1 de koukoukan ou l'outil bah vous êtes plus slow et maintenant donc ça c'était tout ce que les gens ne savent pas sur cet outil en général et la deuxième phase c'est la cible ne peut pas mourir pendant les faits au lieu de cela elle réapparaît avec un pourcentage de sa vie maximum à côté de kepris cet effet ne marche pas si la cible subit une exécution a donc un reste de un ulti thanatos ou quelque chose comme ça attention toutefois c'est très important de le connaître ao kong plante une épée contre vous avant de vous exécuter si vous mettez l'ulti kepris au moment où ao kong vous stun enfin stun pardon la cible qu'il veut tuer vous allez cleanse le stun et empêcher l'outil de fonctionner donc le fait de dire que ao kong est un counter à kepris oui et non oui si la bénédiction du scarabée est sur la cible déjà et que le mec est sous le seuil de vie tu peux quand même ulti par contre s'il n'a pas encore claqué son ulti et que vous mettez le coup d'épée dans l'adversaire qu'il y ait un ulti kepris ou un shield de guèbe et bah ça va passer ou même un proc de cap de discorde je crois que c'est déjà arrivé qu'il y ait un proc de cap de discorde sur la ao kong au moment où il veut planter son épée et l'ulti est cancel enfin voilà donc c'est je crois que c'est possible donc voili voilou donc la bénédiction du scarabée dure cinq secondes donc il suffit de compter dans votre tête cinq secondes ce qui est parfois compliqué parce que il vaut mieux regarder le chronomètre regardez effet il l'a mis à une 31 donc j'ai jusqu'à 36 avant de vouloir le tuer je le tue pas je le tue pas je le tue pas et maintenant je peux lutter la bénédiction du scarabée s'utilise donc sur une personne quand elle va mourir mais à l'instant où elle va mourir c'est à dire que la plupart des gens vous avez deux écoles le mec c'est un nip il est en vocal avec toi il veut jouer agressif n'hésite pas à mettre la bénédiction du scarabée quand le mec il est à un tier life un car life s'il a pas pris encore pour but de se barrer il est encore dans le je veux tuer je veux tuer je veux tuer parce que la bénédiction du scarabée c'est quand même une immune contrôle donc si c'est par exemple il y a une équipe ils ont qu'un contrôle sur le mec c'est le freeze d'hymir et tu vois ton allié ton mercurie se faire freeze peut-être que ça vaut le coup de et il est encore assez haut en vie ça vaut le coup de le défreeze à ce moment là en fait faut se dire que l'ulti qui est pris c'est une égite de cinq secondes qui permet à l'adversaire à ton allié de taper pendant ces cinq secondes parce que l'adversaire va se dire ouais mais si on le tue il va repop ça va pas marcher donc les gens vont le taper un petit peu mais ils vont pas le finir et donc c'est comme si mercury était libre de ses mouvements d'une certaine manière donc c'est un peu un ulti quali voyez ou comment avec une bd en fait quand quelqu'un et bébé est contrôlé et enfin on lui met la bénédiction du scarabée j'ai 1 2 3 j'arriverai à parler j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui désolé et bah d'une certaine manière la meilleure façon c'est de contrôler le bec pas de le tuer c'est de le contrôler pour que quand la bénédiction du scarabée sera fini on le tue c'est un peu comme un compte comme une cali ou quand elle ulti il vaut mieux la contrôler que vouloir la tuer tu veux pas donc faut la contrôler et il y a plusieurs écoles comme on l'a dit bah il ya la bénédiction de scarabée qui va émettre qui va être mis à la fraction de seconde où le mec va mourir parce qu'une bénédiction de scarabée quand elle est mis trop tôt si le mec a encore 500 pv bah les gens vont tout simplement attendre cinq secondes et le tuer dans cinq secondes ils ont le temps il n'y a pas de souci et donc la bénédiction du scarabée elle doit souvent être mise à l'ultime moment et ça c'est difficile parce qu'il faut connaître le jeu il faut connaître les dégâts qui sont à infliger par l'équipe mais c'est le on va dire c'est le classico du capri vous le voyez souvent un niveau pro c'est il va mourir et en fait il fait gaffe et il le met et il le met à la dernière seconde voyez un peu le délire voilà problème c'est que c'est un ymir donc il va me tuer en trois jours peut-être en prendre un autre type d'un personnage bientôt pouvoir refaire un 2 voilà il le met à la dernière seconde hop et hop il survit le reste est quand même très correct alors bien évidemment une bénédiction un reste de qu'est pris en général ça se claque pas sur qu'est pris sur le problème c'est que les gens ils vont ils vont vous focus parce que vous revenez là où est qu'est pris et mort mais si c'est bébé qu'est pris qui meurt bas si ou non vous revenez là où qu'est pris et mais si si vous si c'est qu'est pris bas ça marche pas très bien donc en général le reste de qu'est pris on le met pas trop sur soi donc il va y avoir un peu des feintes les adversaires vont essayer tout vous mettre sur la gueule pour essayer de vous forcer la raise sur vous même donc c'est qu'est pris c'est un support qui se met un petit peu derrière mais attention qu'est pris c'est pas non plus un mec qui reste à 30 bandes pour pouvoir est ce quelqu'un et essayer tout de même des deux l'aider parce que si vous appliquez la dr à 30% le mec va tanker vous essayez de mettre des routes et parfois ce qui peut être intéressant c'est vraiment je mets la reste sur mon pote et je suis comme ça le mec meurt et là il se tp à côté d'où mais attention les mauvais qui est pris ceux qui restent à 30 bandes derrière et qui foutent rien et que la seule chose c'est de mettre un ulti c'est un peu comme les guêpes on a envie de les baffer les guêpes qui restent derrière qui engagent jamais qui applique jamais d'ulti qui font que des shields de loin et qui reste du temps il reste derrière ça les gars si c'est pour jouer un seul sort sur votre perso changez de perso voilà donc ça c'est dit c'est dit c'est dit pour la frustration des képris qui restent derrière et qui mettent des ulti et des guêpes qui restent derrière et qui mettent des shields c'est pas comme ça que fonctionne le personnage vous pouvez de temps en temps aller au charbon tout le monde est vivant vous avez mis votre shield sur tout le monde vous allez au charbon vous faites un flash comme ça vous avez vous mettez un dash comme vous mettez un route et vous dacher c'est quand même deux contrôles très très bon comme on l'a dit le mieux c'est de mettre le route d'attendre un peu et de mettre le dash ne pas les mettre successivement sinon vous perdez de la durée de contrôle comme on l'a expliqué tout à l'heure voili voilou j'ai à peu près tout dit sur képris ça demande un petit peu d'expérience pour savoir ce qu'on est capable de faire ce qu'on n'est pas capable de faire forcer le focus sur képris c'est quand même très très bon parce que c'est un personnage chiant à buter et il peut toujours reste un allié donc être devant c'est bien pour prendre une partie des coups faut pas non plus faire 100% 0 parce que comme on l'a dit la reste sur képris c'est pourri mais quand on est accompagné de trois personnes c'est très bien d'être à côté de pas 30 mètres derrière comme on l'a dit au niveau du skill order maintenant je vous ai donné à peu près toutes les informations possibles sur le sur les spells vous aurez compris qu'on va commencer avec le premier sort on va commencer avec le premier sort et on peut commencer et on peut pourquoi on commence avec le premier sort tout simplement pour avoir un sort de dépêche qui peut toucher toute la ligne de sbire notez toutefois que le 1 2 képris peut vous permettre de toucher des sbires par contre le 1 2 képris ne vous permet pas de toucher à la fois les mêlées et à la fois les distances ça ne marche pas la distance est trop courte pourquoi je peux pas faire moins parce que j'ai pas de pointe dans abrutix abrutix donc on va mettre un point dedans voilà et vous voyez que ça c'est pas la distance entre les sbires mêlées et les sbires archers fait qu'en fait vous pouvez pas toucher les six sbires quasiment allez on pourra si on peut on peut on peut on peut monsieur les six biens on peut c'est un peu comme avec lancelot un peu un peu compliqué mais on peut le faire aussi c'est à dire plus facile d'ailleurs qu'avec lancelot donc vous pouvez mettre un point dans votre 1 au level 2 mais si vous voulez jouer très agressivement et si l'adversaire n'a pas de saut pour se barrer très clairement s'il a un saut pour se barrer le mec va sauter donc soit au level 2 vous menez un point dans votre 1 soit au level 2 vous mettez un point dans votre route à longue distance donc votre 3 et ensuite au level 3 vous allez mettre un point dans votre 1 vous avez votre kit de sort en plaie vous maxez votre 2 vous mettez un point dans votre ulti et ensuite vous maxez tranquillement votre 2 alors les gens vont me dire mais Iker est-ce qu'on met des points dans l'ulti alors il y a deux écoles il ya des gens qui mettent des points dans l'ulti moi je suis pas trop du genre à mettre des points dans l'ulti parce que je trouve que en fait tout le reste du kit de sort de Kepri est beaucoup trop fort pour mettre des points dedans c'est à dire que la durée de la traction est très bonne la durée de l'enracinement est pas mal on gagne 0,4 seconde c'est quand même pas si dégueulasse donc moi je suis plutôt du 4 je suis plutôt du 2 supérieur à 3 supérieur à 1 supérieur à ulti après si vous avez vraiment énormément de burst dans l'équipe adverse pourquoi pas mettre des points dans l'ulti mais moi je trouve que c'est mieux 2 supérieur à 3 supérieur à 1 alors pourquoi vous allez me dire on prend le 3 avant le 1 ce que le 1 permet de toucher permet de dépêche permet de faire 280 dégâts bon les deux font 280 dégâts mais c'est surtout que les deux montent à 1,9 secondes de céder mais c'est surtout en fait que c'est un sort qui touchera beaucoup plus souvent mais c'est un sort qui vous met pas trop en danger vous pouvez route les gens de très très loin et voilà et ça permet de setup un ulti rat beaucoup plus facilement donc moi j'aime beaucoup plus maxer le 3 que maxer le 1 donc c'est 2 supérieur à 3 supérieur à 1 supérieur ulti si vous avez envie de faire un 2 enfin vous avez envie de faire un 4 2 3 1 vous pouvez faire c'est à maxer votre 2 votre 3 et votre 1 ce qui va donner un 4 supérieur à 2 supérieur à 3 supérieur à 1 je considère moi que le reste de 25% est déjà suffisant et que le bonus de vitesse de 20% c'est déjà suffisant aussi donc voilà donc à vous de voir quelle est votre école d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez maxer l'utile ou si vous préférez maxer les autres sortes sur qu'ils sont souvent coquilles sont peut très bien être un hank maudit s'il y a besoin un sprint enfin bref on a pas mal de choses que vous pouvez faire d'ailleurs je me pose la question mais le route durera tout le temps la même durée a priori oui on peut faire une fredzi bien sûr sur un képri il ya des joueurs de pro de képri qui font la radiance pour avoir l'augmentation de dégâts on rappelle et là dans le cas contraire ils obtiennent 15% de vitesse de déplacement ils gagnent 10% de puissance en plus donc ça c'est bien évidemment c'est pour faire les objectifs donc il y en a qui s'amusent à le à le prendre pour avoir un bonus de plus sur képri le hank maudit est vraiment très très fort s'il ya besoin d'anti heal enfin bref képri il est utilitaire il va rarement jouer flash c'est pas trop intéressant de pouvoir jouer flash même s'il ya des combos qui peuvent être intéressants c'est bah vous allez faire flash 1 et ensuite le 3 vous allez faire un autre sens que la normale où c'est plutôt le 3 puis le 1 mais c'est pas ouf un flash sur képri après ça peut vous permettre de flasher pour pouvoir placer un raise ça peut vous permet aussi je pense qu'on peut flasher pendant le reste d'un mort enfin pendant un qu'un mec est mort et vous allez le raise en fait c'est à dire vous allez mettre la bénédiction de scarabée sur quelqu'un voilà et ensuite vous flasher vu que vous faites pas de dégâts normalement ça vous empêche pas de flasher regardons ensemble ici je mets la reste sur odin et je peux quand même flasher il n'y a pas de souci en fait on va le faire dans l'autre sens c'est à dire comme ça donc ça peut être intéressant voilà c'est pas pas forcément le plus le plus opti je considère moi que c'est plutôt sprint en deuxième relique dans les games normal ou frenzy ou bracelet ou hank s'il y a vraiment besoin d'anti heal c'est un très bon choix au niveau des objets de démarrage pour notre cher képri national et bah il y a deux écoles il y a la compo full ad que vous savez les pros jouaient dans il y a quelques semaines et qu'ils jouent de temps en temps encore donc c'est la fameuse compo vous avez un guerrier solo adc mid adc sur la duo assassin dans la jungle et donc vous n'avez qu'un pauvre gardien dans la game genre un fafnir ou un truc comme ça et bah dans ces cas là où quand il ya juste un dégât magique supplémentaire donc un majomi des trois physiques et un gardien qui fait pas de dégâts ça peut être très intéressant de faire compassion compassion bienveillance première relique et ensuite on fera compassion en late game compassion en late game parce que ça donne de la résistance magique mais pas de résistance physique donc derrière on va pouvoir se concentrer exclusivement sur de la résistance physique donc on va faire par exemple gantelet du dévoreur qui donne résistance physique et magique et ensuite on se contente de résistance supplémentaire ont par exemple souveraineté ou il y en a beaucoup qui font qui font gantelet de thèbes pride when pourquoi le pride when sur képri parce qu'en fait ça va vous permettre de survivre un petit peu plus facilement quand vous êtes képri vers qu'en gros vous allez donner le raise à quelqu'un et à la et vous le voyez ça vous donne boum le shield instantanément du pride when sur votre propre képri donc ça vous donne un outil de survivabilité ça vous donne également de la cdr très très tôt 20% ce qui vous permettra d'utiliser votre outil beaucoup plus souvent car la bénédiction du scarabée a quand même un cd de je sais pas 120 secondes 110 secondes c'est combien là parce que c'est beaucoup je dirais que c'est 110 secondes de base c'est 110 secondes donc on vous descendait à 88 avec de la cdr donc là pride when plutôt que le plastron de valeur pour avoir double résistance encore et le shield qui proc ensuite vous allez partir sur la souveraineté n'est pas un mauvais choix si vous avez envie de la faire mais en général si on prend par exemple le build qu'on avait vu de rongyu y'a pas longtemps où c'était contre une compo avec beaucoup d'ad et bah il avait fait armure spectrale et armure de l'empereur armure de l'empereur elle est loin d'être mauvaise maintenant parce que bah elle donne 60 prot et 300 pv donc par exemple c'est plus que la armure spectrale l'armure spectrale c'est de l'anti crit mais qui a été quand même beaucoup nerfé depuis le temps donc voilà vous faites un build de ce style là vous avez actuellement 241 de résistance physique et vous terminez par une robe spirituelle qui peut vous éviter de vous faire burst avec képri et qui peut être très intéressant et là vous avez à peu près les résistances qu'il faut pour pouvoir tanker surtout si vous finissez de stacker votre gantelet de tête parce que vous me dites mais Iker tu devrais déjà avoir 325 de défense physique donc oui on en a même trop là avec la robe ouais on n'en a pas non plus beaucoup beaucoup trop parce que ça donne 40 alors que ça ça donne 55 la robe spirituelle ici est un meilleur choix voilà voilà un build classique avec képri où vous avez votre 40% de cdr on me dirait il t'en manque d'ici car et je te dirais que non puisqu'il y a l'élixir à 500 et l'élixir à 500 qui est assez facile à acheter en late game avec un support même s'il faudra compléter les reliques etc etc bien sûr képri ça se joue coquille renforcée sauf s'il ya des walls en face de vous vous ferez le choix de la coquille fantomatique si vous êtes face à audin yemoja tor ymir terra ça peut être intéressant aussi voilà et la coquille la frenzy c'est bien évidemment la frenzy du berserker que moi je préfère ou alors bien sûr comme on l'a dit le hank car moi le hank ça reste un objet que je trouve vraiment pété donc j'aime beaucoup le faire en ce moment sur mes supports à et donc le hank dégradé en général je crois que c'est ce qu'elle c'est le choix des pros la plupart des cas voili voilou voilà un bon un bon build avec képri vous direz mais moi hier je suis plus dont moi bah si t'es plus dont tu fais les l'un ou l'autre de façon les deux sont faits bénédiction de sentinelle on rappelle 45 45 300 pv quand vous êtes à portée d'un ennemi éliminé par quelqu'un d'autre vous gagnez 15 d'or de plus que la normale ainsi que 4% de vos pv et de pm max moi je préfère les trains de sentinelle mais après c'est à vous de voir les trains de sentinelle me permet d'atteindre plus de résistance physique donc peut-être qu'à ce moment là on fait pas l'armure de l'empereur mais on fait plus j'ai déjà mes 325 de défense physique donc là on est un petit peu dans la merde on a trop de défense physique donc qu'est ce qu'on pourrait faire comme objet un objet de défense magique ça serait bien une petite pestilence par exemple et là vous avez un build à peu près similaire vous avez 325 325 les potes donc on a un milliard de prots et les prots montent-ils quand on fait ça à je me pose la question est ce que les prots montent quand on fait ça je ne pense pas normalement elles sont limitées à 325 donc même si on agrippe quelqu'un c'est pas de l'augmentation en pourcentage donc normalement ça devrait pas marcher ça marche pas on reste à 325 325 et pour ça que je vous le dis souvent les gardiens peuvent se permettre de faire un objet de dégâts genre une lance de dézo pour pouvoir spammer les sorts un peu plus mais bon ça diminue ça fait que vous n'avez pas le proc de 15% dR de la robe spirituelle vous n'avez pas l'anti heal donc là c'est compliqué de savoir quel item on enlève donc moi j'aurais tendance à conseiller de faire les 6 items défensifs tout de même mais si vous avez envie de faire le avoir le proc de la lance de dézo bah c'est toujours intéressant le proc de la lance de dézo sur kepris parce que si vous prenez un kill ou une assise vous allez récupérer deux secondes sur vos sorts sachant que de base vous avez vous voyez 8,4 puis 10,6 donc vous allez descendre à 6,4 cd sur votre 3 si vous faites une assise et une alienation ça vous permettra de lancer plus souvent c'est logique c'est des maths voilà voilà donc wally wallou même si je reste quand même à vous conseiller de prendre une robe spirituelle si vous voulez faire des dégâts ou une lance de dézo c'est plus sur fafnir c'est plus sur bacchus c'est plus sur ce genre de perso qu'un kepris voilà je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur kepris des familles donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire je vous fais des gros bisous et voilà donc je suis très content d'avoir appris que les routes ne sont pas affectées par le damlashing return ou bien que ça dure 1,9 secondes quoi qu'il arrive quoi et qu'on peut pas diminuer les deux cd de kepris ça ça renforce l'idée de dire que kepris en fait c'est quand même assez fort c'est quand même assez fort qu'on ne puisse pas réduire les deux contrôles qu'il applique en boucle voilà donc enfin qu'il applique en boucle si vous prenez il aurait dû que cd infinie vous voyez bien que ça dure tout le temps la même durée hop là voilà on va le lancer à 37 il est tombé à une hop à 3 là on hop hop donc voilà voilà des bisous ciao et à demain pour une nouvelle vidéo de smite voilà si vous aimez kepris je pense que cette vidéo vous vous aura aidé à comprendre un petit peu le personnage comment le counter bah il faut essayer de lui forcer la bénédiction de carabée sur quelqu'un et d'attendre que cette personne on connaît tous un bien évidemment les gens qui sont ça vous est sans doute déjà arrivé vous attendez vous voyez la bénédiction du scarabée vous laissez le mec à 100 hp et là il ya un mec qui qui glisse et qui met l'auto un tout petit peu trop tôt mon conseil c'est vraiment d'essayer de regarder le moment où il l'a mis d'avoir le temps de coup d'oeil le coup d'oeil très rapide sur le temps vous comptez cinq secondes parce que souvent dans notre tête moi j'attends malheureusement 4,5 secondes et je me fais avoir ça m'est arrivé plusieurs fois de tuer le mec en étant persuadé que la bénédiction allait s'enlever et cinq secondes c'est des long timings moi j'arrive très facilement par exemple le reversal d'androxus qui dure deux secondes je sais le timer parfaitement le counter de zin je sais le counter parfaitement mais genji par exemple je trouve ça dure trop longtemps dans overwatch j'arrive pas à le timer parfaitement le truc donc quand c'est des cédés quand ce sont des sorts qui sont relativement longs vaut mieux regarder le chrono de la game pour pour être sûr de pas se planter je vous fais des bisous et je vous dis à demain ciao je vous dis à demain Sous-titrage FR ?